On revient maintenant sur la grave crise humanitaire qui secoue Haïti. La diaspora au Canada est très inquiète, alors que des gangs armés bloquent l'accès au carburant dans le pays et aux produits de première nécessité, ce qui entraîne des manques d'eau et d'électricité. Tout ça s'ajoute à une épidémie de choléra. Alors, j'en discute avec l'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Ray, qui était justement en Haïti la semaine dernière pour tenter de dénouer l'impasse. Bonsoir, M. l'ambassadeur. Bonsoir, Esther. Vous revenez donc d'Haïti. Pendant trois jours, vous avez eu des entretiens avec des politiciens là-bas, des groupes locaux et des représentants des Nations unies. Je vous demanderai d'abord, décrivez-nous la situation sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place? Quels sont les besoins les plus criants? Je crois que vous avez bien décrit. C'est une situation très, très difficile pour la population. pour ma part, j'ai concentré sur deux choses dans la discussion. D'abord, la question de la sécurité et de l'insécurité de la population. Les criminels sont en contrôle d'une majorité du pays et c'est très, très difficile pour la population. Et le deuxième point, c'était surtout d'insister sur l'importance d'un agrément politique pour que les gens puissent accepter une transition à une élection. On a un gouvernement qui n'a pas été élu par la population à cause de l'assassinat du président Jouvenel. Et aussi, en même temps, on voit le problème de comment est-ce qu'on pourrait avoir une élection qui serait libre, ouverte, sans avoir franchement la présence d'un certain degré de sécurité qui maintenant n'existe pas. Le gouvernement haïtien, haïtien, on le sait, a demandé à la communauté internationale de déployer une force spécialisée armée pour repousser les gangs armés. Les États-Unis mettent de la pression sur le Canada pour qu'ils prennent la tête de cette force. Le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada pourrait faire partie d'une intervention, mais seulement s'il y a un consensus en Haïti à ce sujet. Est-ce que le moment est venu, selon vous, pour ce genre d'opération? Je crois qu'il faut regarder la situation un peu différemment. C'est-à-dire que le Canada a toujours été très consistant depuis des années de donner plus de capacité à la police civile de Haïti pour faire face à un problème de criminalité qui existe, mais il faut augmenter encore la capacité. Il faut leur donner l'équipement nécessaire. Il faut continuer de leur donner la formation, ce que le Canada a fait depuis longtemps, et avec l'assistance du Canada et d'autres pays. Et on est en train de discuter exactement comment ça peut se faire. Mais il ne faut pas penser ou avoir l'image dans la tête que c'est une espèce d'envahison de beaucoup de grandes armées qui viendra d'ailleurs. Non, la solution doit rester dans les mains des Haïtiens. C'est les Haïtiens et les institutions haïtiennes qui doivent résoudre ce problème. On va les assister. On va leur assister. Mais on ne peut pas substituer une force canadienne pour la nécessité d'avoir une présence et une leadership haïtien. C'est les Haïtiens qui vont faire le leadership. C'est ça qui est essentiel. Oui. Je veux vous entendre d'un fil sur les sanctions. Le Canada a imposé de nouvelles sanctions la semaine dernière à des membres de l'élite haïtienne qu'on accuse de favoriser les activités des gangs de rue. Les nouvelles sanctions prévoient notamment le gel des avoirs canadiens détenus par trois des personnes les plus riches du pays. Est-ce que ces sanctions-là vont être efficaces selon vous? Ça a déjà eu un impact. Et je n'ai pas rencontré une personne dans la période où j'étais là qui était contre ce que nous avons fait. Il y avait un consensus qui existe déjà en faveur des activités contre les criminels. Et maintenant, l'essentiel, qu'on va le faire dans le domaine international, mais dans le domaine domestique, les autorités haïtiennes doivent montrer la même vigueur face à la corruption. Et ça reste leur responsabilité d'assister. On ne peut pas nous mettre dans leur place. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur assister, d'engager avec le problème qui existe. Pensez-vous qu'il y a d'autres pays qui pourraient emboîter le pas au Canada et annoncer également des sanctions? Oh oui, c'est toujours possible. Et c'est pourquoi ces sanctions viennent non pas seulement du Canada, mais ils ont été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, ça continue. Mais il faut qu'on soit conscient, comme je dis avant, c'est que c'est essentiel que l'effort vienne des autorités haïtiennes, des institutions haïtiennes. Et pour qu'ils puissent faire leur travail, le Canada peut aider. Mais c'est là que ça doit commencer. Et on va continuer avec les sanctions. Ça a un impact positif. Et on va continuer, mais il faut regarder la situation effectivement comme il est. On doit apprendre quelque chose des interventions du passé qui n'ont pas eu l'impact durable qu'on voudrait avoir et que nous devons chercher des solutions qui seront bien durables, basées sur les principes de la démocratie, de l'ordre public, mais aussi sur le respect pour les droits internationaux et les droits humains. Et c'est ça où nous commençons. On va continuer à suivre, évidemment, de près la situation en Haïti. C'est ça, c'est ça ? C'est ça.